— Alors si François Hollande, pour l'instant, n'a rien dit sur Manuel Valls ou sur les autres, il y en a une qui dit beaucoup, c'est Céguenne Royale. Pourquoi elle est, selon vous, aussi dure avec Manuel Valls ? Et est-ce que c'est, comme pour Christiane Taubira, peut-être de l'amertume, comme vous avez commenté, ou est-ce que c'est aussi un peu irrationnel, comme vous avez dit aussi à propos de Christiane Taubira ? Comment vous expliquez qu'elle est là-dedans aussi dure ? — Ben, je ne me l'explique pas. Parce que quand même, Manuel Valls, qui a été un de ses plus grands défenseurs au Congrès de Reims en 2008, on s'en souvient, hein, qui a porté haut et fort ses couleurs, qui a été avec elle au gouvernement, il était le Premier ministre. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et que disait Martine Aubry de Macron à un moment donné par rapport à toutes ses sorties ? Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Ben, moi aussi, j'en ai ras-le-bol. Parce qu'à regarder des ministres du gouvernement, quels qu'ils soient, hein, même Ségolène Royal, à venir tenser un candidat, je ne vais pas dire mon candidat, un candidat qui, a priori, peut quand même nous emmener, je le souhaite, à la victoire de cette manière-là, non seulement elle reproduit le film qu'elle-même elle a vécu en 2007. J'étais de l'intérieur, je l'ai vu. J'ai vu des camarades qu'eux avaient des états d'âme, quand je dis que moi, j'en aurais pas, à faire la campagne de Ségolène Royal et qu'ils la tapaient, hein, mettaient des bâtons dans les roues, je veux dire, par là. La voir faire ce même genre de processus, je ne comprends pas. Et moi, vous savez, à la fin de cette élection présidentielle, je sais où je serai. Je serai toujours maire d'Alfortville à essayer de mener mes politiques publiques, ce que j'évoquais tout à l'heure. Je serai pas en train de regarder si j'irai siéger à l'ONU ou pas. Moi, j'ai pas d'envie d'une gauche en lambeau. Donc j'aimerais que toutes ces personnalités qui ont joué un temps fort... Ils sont irresponsables pour vous ? C'est irresponsable. Ça manque de responsabilité. Et à un moment donné, je veux avoir un langage de vérité. Je représente une génération qui est un peu fatiguée, de cette génération qui a connu le pouvoir en 80, qui a connu le pouvoir en 97, qui a reconnu le pouvoir en 2012 grâce à ma génération, qui leur a permis d'y retourner. Et aujourd'hui, c'est quoi l'héritage qu'ils vont nous laisser ? C'est quoi ? À un moment donné, ça suffit. Donc j'aimerais que, comme le fait Bernard Cazeneuve, tous les ministres du gouvernement finissent ce quinquennat comme ils doivent le finir et que les Français ne s'en rendent compte et que cela nous aide à la campagne présidentielle. Je suis désolé d'être sincère, mais moi, j'en ai un petit peu assez qu'on ne dise pas les choses. Et encore une fois, ce qui se joue-là, c'est trop grave. C'est trop grave pour avoir des petites phrases. C'est trop grave pour avoir des états d'âme. C'est trop grave pour aller choisir des pseudo-candidats qui sont là pour faire diversion par rapport à ce que la gauche pourrait faire. À un moment donné, il faut assumer. Sous-titrage Société Radio-Canada